Salut les Game Artists, c'est Ludo, et pas que ! Aujourd'hui, je suis accompagné, on va faire une interview avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, qu'on va pouvoir voir tout de suite, c'est Gilles Pfeiffer. Il a pas mal de choses à vous dire sur son expérience, que ce soit dans le jeu vidéo ou même sur ce qu'il fait aujourd'hui. Il a traversé plusieurs étapes, il a travaillé dans plusieurs domaines. Il a vraiment plein de choses à nous dire, il est là aussi depuis longtemps dans le métier de graphiste en général, mais il a touché à la fois à la 3D et à la 2D, peut-être même à tout ça, donc c'est vraiment top. Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, t'as pas mal de choses à dire. Je pense que dans les viewers, il y en a qui te connaissent, il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Je te donne la parole, présente-toi pour raconter ton histoire. Alors, salut, je m'appelle donc effectivement, comme tu l'as dit, Ludo, Gilles Pfeiffer. Et pour résumer un petit peu, je suis infographiste généraliste avec une expérience dans le jeu vidéo, dans la vidéo de manière générale, que ce soit au niveau de la télévision et du cinéma, et aussi, comme tu l'as dit, de tout ce qui est aussi graphisme 2D. Quand je dis j'ai infographiste généraliste, c'est qu'effectivement, j'ai un peu touché à tous les métiers qui sont autour de la création numérique. Ok, bon bah top. Ça fait combien de temps du coup, avec tes théoriquement dans le métier ? Pas théoriquement, mais effectivement, je suis sorti de l'école en 2000. Je suis rentré à l'école, dans une école de graphisme en 2000, et je suis sorti en 2001. Donc, ça fait pour être tout à fait juste 19 ans que je suis professionnel, et 20 ans que je fais du graphisme officiellement, même si avant de faire une école là-dedans, j'ai toujours un petit peu dessiné, bricolé en photographie ou en vidéo avant de faire vraiment une école spécifique à ces métiers-là. Ok, donc finalement, tu es un peu touché à tout. Alors du coup, pour en arriver là, qu'est-ce que tu as fait effectivement comme études ? Est-ce qu'elles étaient dédiées du coup à ce métier-là ? Est-ce que la vocation est venue plus tard ? Tu peux nous dire quelque chose sur tes études ? Du coup, comme je le disais, effectivement, quand j'étais gamin, j'étais du genre à faire des bandes dessinées avec mes copains, mais assez tôt. Je crois que c'était en primaire, où je faisais beaucoup, beaucoup de BD, parce que mes frangins aussi dessinaient, donc je commençais à dessiner à cette époque-là. Donc, j'avais entre 8 et 12, 13 ans. Effectivement, j'ai beaucoup dessiné. Et puis, arrivé à l'adolescence, c'est plus la photographie qui m'a intéressé. Mais déjà, à l'époque, j'avais un de mes frères qui lui s'intéressait beaucoup à la 3D et qui a commencé à me parler un petit peu. C'était donc milieu des années 80, parce que je ne suis pas si jeune que ça. Milieu des années 80, fin des années 80, où on commençait à voir effectivement des films en 3D apparaître, et notamment les premiers courts-métrages de Pixar. Et en fait, il commençait à me montrer ça. Et ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille à l'époque. Mais je ne m'étais pas plus intéressé que ça, parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus dans la photographie. Et du coup, je m'étais orienté plus dans la photographie. Et donc, je voulais devenir photographe. Et puis au final, les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas du tout fait ça. Et le premier job que j'ai fait n'était pas du tout du graphisme. En fait, j'ai bossé dans l'industrie. J'étais dans une usine et je fabriquais des pièces en métal, en plastique, un petit peu tout, que ce soit de la mécanique auto, mais aussi de l'électronique, etc. Et en fait, j'ai bossé plusieurs années dans cette entreprise-là. Et puis à un moment donné, c'était un job qui n'était pas super intéressant, parce que c'était un petit peu le job alimentaire. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur un prospectus d'une école à côté de chez moi qui faisait des formations et qui communiquait pas mal sur la reconversion professionnelle. Et du coup, je me suis rapproché de cette école-là et j'ai réussi à l'époque à me faire financer la formation par un fonds GESIF. D'accord. Et donc, comme j'avais effectivement déjà à l'époque pas mal d'années de salariat, du coup, en fait, la formation m'a été payée totalement et en plus de ça, mon salaire m'était versé tous les mois, ce qui était plutôt pas mal. Et donc, je suis rentré dans cette école-là qui a pour nom Ariès. Ça n'existe plus que ce nom-là maintenant. C'est Brassard. Et donc, je suis rentré dans cette école-là qui existait depuis pas très longtemps et dans une formation qui était effectivement autour de la création numérique de manière générale. Donc, on commençait par un tronc commun qui était plus 2D, publication pour les magazines, etc. Ensuite, on avait un côté web, après un côté vidéo et on finissait le cursus par tout ce qui était la 3D avec 3DS Max. Et c'était ce morceau-là, moi, qui me plaisait beaucoup, même si effectivement, les fondations de la 2D ont été assez essentielles et même notamment après sur mon parcours professionnel pour plein de raisons. Et donc, je suis sorti de cette école-là. Donc, c'était en fin de... Ouais, milieu d'année 2001. Et à cette époque-là, il a fallu après que je trouve un stage, ce qui est un petit peu la norme dans ce genre de formation. Mais ce n'était pas une formation longue, c'était vraiment une formation d'un an uniquement. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas vraiment de cursus vraiment bien mis en place comme c'est le cas aujourd'hui de formation infographiste 3D ou infographiste 2D ou web designer ou développeur web, ou etc. On était encore un petit peu dans les prémices des formations de ces métiers-là. Il y avait un petit peu tout le monde qui faisait un peu tout et n'importe quoi avec ces formations-là. Ariès, à l'époque, avait d'ailleurs très très mauvaise réputation parce qu'on appelait ça une boîte à fric plus qu'effectivement une école dans laquelle on apprenait vraiment un métier. Et il s'est avéré que dans la pratique, ce n'était pas vrai du tout et que moi, grâce aux techniques que j'ai apprises dans cette école-là, j'ai réussi à avoir le parcours professionnel que j'ai aujourd'hui. OK. Bon, je te rassure, effectivement, le fait que ce qu'on parle effectivement de boîte à fric, ça peut encore exister même avec les écoles qu'on soit étudiant ou à l'extérieur parce que c'est vrai qu'en général, ça demande pas mal d'argent. Il y en a quand même quelques-unes qui sont publiques, mais bon, ça reste encore. C'est assez rare et c'est vrai que si on regarde un petit peu tous les cursus qui existent aujourd'hui, la plupart sont des écoles privées et la plupart ont des formations qui sont entre 5 000 à 9 000 euros l'année. Donc, c'est devenu une norme, mais de toute façon, on critique un petit peu ce genre d'école-là. Il faut savoir qu'on est un des rares pays dans lequel on a encore de l'enseignement public quand on est en supérieur et typiquement, quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Canada, quand on lui dit qu'il y a de l'université gratuite, ça les fait rigoler parce qu'eux, ils se mettent des crédits de 20 000 à 30 000 dollars pour faire leurs études après le bac. Tout à fait. Après, je ne dis pas que toutes les écoles payantes sont bien. Il y en a forcément dans le lot qui ne doivent être pas terribles, mais à l'époque, ça me faisait marrer parce que je sortais de cette école-là et j'avais des entreprises qui ne m'acceptaient pas parce que je venais d'Ariès et la formation était pourrie et que c'était une boîte à fric, sauf qu'il y en a certains qui ont bien profité de mes compétences en sortant de cette école-là. Comme quoi. Exactement. Du coup, tu as fait cette formation de un an qui a été poursuivie sur un stage. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter à partir de là et surtout la suite de ton parcours professionnel dans ses débuts ? La formation était assez généraliste parce que j'ai des collègues qui sont partis vers des magazines par exemple pour aller mettre en page des magazines. D'autres, on fait du web, etc. Et moi, à partir du moment où j'ai touché la 3D, je ne voulais faire que ça. J'avais conscience quand je suis rentré dans le cursus que le secteur était un petit peu compliqué. On était début des années 2000 et en fait, il y avait un petit peu cette fluctuation qu'on commençait à ressentir de l'industrie du jeu vidéo qui commençait à se casser la gueule en France et j'avais conscience que peut-être je ne trouverais pas de taf en sortant de la formation et je m'étais dit au pire, je ferais du web ou un autre truc dans ce genre-là mais je veux absolument effectivement faire du jeu vidéo. Et en fait, j'ai envoyé des CV à quelques entreprises. Donc moi, je suis et j'étais déjà dans la région de Grenoble à l'époque et la plupart des entreprises de jeux vidéo n'étaient pas localisées à Grenoble, c'était soit du Lyon soit du Paris mais il y avait quand même une espèce de petite environnement du jeu vidéo quand même à Grenoble. Il y avait 4-5 sociétés qui vraiment étaient spécialisées là-dedans et puis j'ai un petit peu écumé les sites internet parce qu'à l'époque on avait déjà internet et un petit peu les références qui existaient justement sur le marché du jeu vidéo et donc je crois pour vraiment dégoûter je ne dégoûtais personne mais je crois que j'ai peut-être dû envoyer peut-être 5 demandes de stage ou un truc dans ce genre-là. Après, j'avais possiblement effectivement envoyé je ne me souviens plus mais peut-être aussi des demandes de stage peut-être à d'autres entreprises à Lyon, etc. Mais localement sur Grenoble je pense que j'avais envoyé aux 5 entreprises qui étaient vraiment majeures à Grenoble et en fait j'ai reçu qu'une seule réponse et le gros coup de chance c'est que la réponse était positive pour un entretien. Pas positive c'est ok on vous prend en stage mais du coup ils m'ont dit ok venez nous voir on va regarder un petit peu ce dont vous êtes capable et puis on verra si on vous prend en stage ou pas. Puis du coup je suis allé faire cet entretien-là donc c'était une entreprise qui s'appelait Antique Game qui n'existe plus aujourd'hui et qui était spécialisée dans les jeux vidéo de stratégie historique ce qui est déjà un secteur de niche déjà le jeu vidéo des fois il y a des courants où effectivement c'est compliqué de trouver des clients mais stratégie historique c'était déjà un peu compliqué. La société c'est une société qui a été montée par un développeur de jeux vidéo enfin plutôt un designer de jeux vidéo que peut-être certains de ton auditoire connaissent c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Thibault et il est à l'origine d'un jeu qui a extrêmement bien marché en jeux vidéo de stratégie historique c'est Europa Universalis c'est au départ un jeu de plateau que lui il a créé dans les années 80 ou 90 je crois qui avait très bien marché en tant que jeu de plateau et puis il y a une entreprise suédoise qui s'appelle Paradox Entertainment que peut-être que certains d'entre vous connaissent qui un jour sont venus le voir et lui ont demandé s'il pouvait céder les droits pour faire ce jeu vidéo là pour faire ce jeu de plateau en jeu vidéo et du coup il a accepté et ils ont sorti ce jeu vidéo là donc dans les début des fin des années 90 début des années 2000 et le jeu s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à l'époque et du coup lui il s'est dit putain c'est con du coup moi j'avais créé un super jeu de plateau pourquoi j'ai pas eu l'idée de le faire en jeu vidéo j'aurais pu devenir effectivement millionnaire etc et donc du coup il s'est dit du coup pourquoi moi pas monter ma propre boîte de jeux vidéo et donc après ça il a monté effectivement Antique Game et donc c'était une entreprise localisée sur Grenoble spécialisée dans les jeux de stratégie historique les jeux vidéo de stratégie historique et donc je suis rentré dans cette boîte là j'ai fait l'entretien et en fait bizarrement ils m'ont pas pris pour mes compétences 3D ils m'ont pris pour mes compétences 2D parce que l'infographiste senior qui était chargé de la création des interfaces etc elle avait détecté que dans mes fichiers 2D que je leur avais montré j'étais assez précis sur la manière de positionner les éléments tout ça parce que j'avais un prof de 2D qui était extrêmement sévère avec la manière de traiter les fichiers pour qu'on ait vraiment des trucs super propres parce que c'était des fichiers 2D pour aller vers l'imprimerie et si c'était pas nickel ça pouvait être un problème elle avait détecté ça elle avait dit lui prends-le pour la 3D c'est pas la peine parce qu'on a besoin de personne mais prends-le pour la 2D on va le faire travailler un petit peu sur des icônes des machins des trucs et donc du coup ils m'ont pris en stage à la fin de ma formation et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied à l'intérieur du monde du jeu vidéo ok en soit est-ce que ça a été du coup ton premier emploi quelque part ou c'était uniquement du coup un stage cette expérience bah en fait le stage a duré donc c'était un stage type stage de fin d'étude je crois que j'ai dû rentrer dans la boîte au mois de juin ou un truc comme ça et ça devait se finir peut-être ça devait être un mois et demi ou peut-être deux mois de stage le grand max et en fait très rapidement ils m'ont demandé de commencer aussi à faire des trucs en 3D parce que du coup quand par exemple j'avais pas de taf sur des trucs en 2D du coup bah moi je bricolais un petit peu de 3D à côté parce que sur ma machine il y avait du 3DS max et que moi j'avais encore envie d'apprendre etc donc je continuais en fait à tenter des trucs de mon côté et à cette époque là il y avait ZBrush qui était sorti en première version donc c'était vraiment un outil pour rigoler c'était vraiment pas du tout l'outil qu'on connait aujourd'hui et puis il y avait bêta de verret qui était sorti aussi donc moteur de rendu sous 3DS max et du coup moi je commençais un petit peu à bricoler des images dans mon coin et puis du coup le patron regardait de temps en temps un petit peu par-dessus mon épaule et puis les autres infographistes 2D, 3D aussi puis voyant que je commençais un petit peu à me dépatouiller avec des trucs ils ont commencé à me donner un petit peu des tâches autres que juste faire des icônes et des trucs dans ce genre là puis rapidement on m'a dit ok laisse tomber la 2D tu vas faire de la 3D et donc j'ai commencé à faire du texturing sur les persos 3D de la modélisation de bâtiments de la création d'environnement et puis au final comme il y avait un réel besoin ils m'ont proposé un contrat de 6 mois juste après le stage ok ah ouais excellent et donc ça marchait comme ça et clairement je ne vais pas dire que c'est un accident parce que parce que ce n'est pas le cas mais c'est plus effectivement par les compétences que j'avais sur la 2D qui m'ont pris et au final et après en voyant ce que j'étais capable de faire en 3D peut-être je devais avoir déjà une certaine capacité d'adaptation à l'époque qui a fait que j'ai su pas mal rapidement m'imprégner effectivement de ce que les gars faisaient autour de moi et du coup c'est après pour ça qu'ils m'ont gardé mais la raison exacte qui a fait qu'ils m'ont gardé aussi si je me rappelle bien chronologiquement c'est que Paradox Entertainment donc la boîte qui avait sorti donc Europa Universalis alors il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le nom de la boîte mais c'est la boîte à qui appartient aussi la plateforme de vente de jeux vidéo en ligne qui s'appelle Gamersgate qui existe toujours et Paradox Entertainment ça existe encore parce qu'ils sortent encore des jeux et en fait Paradox Entertainment était venu vers la boîte et en fait nous avait demandé d'être prestataires pour un jeu de stratégie historique autour des croisades et donc en fait j'ai été embauché pour commencer à faire les graphismes de notre côté pour ce jeu là qui s'appelait Crusader Kings et d'ailleurs il existe toujours ce jeu là puisque je crois qu'il y a la version 3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps et donc j'ai commencé à bosser dans cette boîte là pour commencer à créer les interfaces la carte du jeu les icônes les machins etc donc là je faisais plus de la 2D que de la 3D et puis après j'ai commencé à faire effectivement quelques éléments en 3D et manque de bol à un moment donné Paradox Entertainment a plus voulu donner d'argent à la société pour qu'on bosse parce que ça commençait un peu à se casser un peu la gueule dans tous les sens le monde du jeu vidéo et du jour au lendemain en fait j'ai plus à travailler sur ce jeu là et du coup en fait j'ai été switché sur un jeu qui s'appelait Pax Romana et c'était un jeu de stratégie historique toujours et qui se passait au moment de la république romaine donc période César un petit peu avant un petit peu après du coup ce qu'il y avait de cool c'est qu'on était vraiment lâché un peu dans la nature on avait carte blanche donc on s'éclatait sur les environnements les personnages etc et d'ailleurs à cette époque là moi je me lâchais pas mal aussi sur les rendus parce que du coup je commençais un petit peu à tester VRay qui était même pas en bêta je crois que c'était même en alpha et du coup on commençait à sortir des rendus avec de l'immunisation globale alors qu'à l'époque c'était début 2000 on n'en parlait même pas il n'y avait que quelques moteurs de rendu qui étaient capables de le faire mais rien qui était disponible sur le marché réellement donc c'était marrant bonne période oh bah excellent par rapport à ça donc par rapport à l'époque est-ce que tu as des souvenirs un peu de l'ambiance qu'il y avait dans les studios du coup de ce studio de jeux vidéo bah c'était clairement à cette époque là c'était vraiment l'âge d'or du jeu vidéo en France on sortait des périodes dans lesquelles tu avais des boîtes comme Callisto par exemple Ubisoft Infogramme qui faisaient des chiffres de vente qui étaient ahurissants et puis à cette époque là on commençait à voir un petit peu alors les consoles de salon c'était les prémices je serais incapable de dire si la première Playstation était sortie à cette époque là peut-être que oui c'était 94 1994 tu seras mieux que moi parce que moi j'étais pas très console mais du coup ce qui se vendait pas mal encore à cette époque là c'était le jeu sur PC et du coup les PC commençaient à devenir un petit peu moins chers donc on arrivait à trouver des machines en dessous de 1500 euros du coup comme c'était les années début des années 2000 on parlait en franc à l'époque mais du coup en fait le jeu PC avait été plutôt florissant et du coup tout ce qui était les jeux de stratégie les jeux d'immersion comme les Mistriven etc ça marchait super bien et à cette époque là on avait le pendant côté jeu vidéo de de console qui marchait bien mais c'était encore pas ce qui se vendait le mieux c'était le PC qui se vendait très bien à l'époque et du coup on avait des courants au niveau des graphismes en PC qui étaient un petit peu différents de ce que l'on avait en console parce que console on était déjà un petit peu sur des graphismes en 3D temps réel alors que sur PC on gardait encore des vieilles technos de rendus qu'on appelait pré-calculés c'est à dire que nous les infographistes on bossait plus des fois sur des vrais rendus 3D tels qu'on le fait aujourd'hui pour du cinéma d'animation ou des effets spéciaux ou de l'archi etc plus que vraiment sur un maillage 3D simple qu'il fallait afficher en temps réel donc moi je me lâchais effectivement sur les modélisations et les rendus et les textures parce qu'en fait on rendait les trucs on rendait les images et après ces images on les réincrustait dans le jeu vidéo en utilisant des systèmes de sprites etc donc c'était pas les mêmes technos qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui dans la plupart des jeux vidéo effectivement ça fait sur le papier comme je te disais c'était l'âge d'or et du coup il y avait du fric on avait des budgets pour les jeux donc du coup en fait on n'était pas trop stressé par le temps on savait que les jeux allaient se vendre même si le titre n'était pas ouf parce que de toute façon il n'y avait pas le même oeil critique qu'il y a aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo et donc du coup on arrivait facilement à avoir des budgets on était relativement bien payé puisque moi quand j'ai commencé en tant que débutant j'étais payé 1500 euros net par mois ce qui était énorme pour l'époque aujourd'hui il y a des gens qui bossent dans le jeu vidéo et qui ne sont pas payés ça par mois alors qu'on est 20 ans plus tard et après les salaires s'envolaient il était facile de toucher 3000 euros par mois quand on était dans une boîte dans lequel les titres fonctionnaient bien et il y avait à cette époque là justement des boîtes de jeux vidéo dans lequel les employés étaient plutôt plutôt riches entre guillemets contrairement à ce que c'est aujourd'hui de manière générale dans le monde du jeu vidéo donc ouais c'était plutôt bonne ambiance on avait un job cool on n'était pas stressé etc effectivement ça fait rêver c'est ça ok et alors du coup suite à cette expérience au bout d'un moment tu es parti et ce que tu peux nous dire effectivement la raison de ce départ et effectivement ce que tu as fait du coup par la suite la raison exacte de pourquoi j'ai quitté cette boîte là à l'époque après j'ai eu d'autres expériences dans le monde du jeu vidéo mais ça effectivement c'était mon premier job de jeu vidéo la raison exacte c'est que la boîte en fait développait le jeu déjà depuis deux ans sur lequel on bossait que du coup en fait on ne l'avait toujours pas vendu et qu'à un moment donné le Philippe Thibault qui avait monté la boîte il l'avait monté sur ses économies à un moment donné en fait son petit pécule commençait un petit peu à devenir maigre et vu le nombre de gens qu'on était dans le studio ça commençait un petit peu à être compliqué pour payer les gens et du coup il avait réussi à l'époque à faire éditer le jeu par Wanadu qui aujourd'hui est orange et donc Wanadu c'était donc effectivement France Télécom qui est devenu orange effectivement pour le mobile et Wanadu c'était le côté web de France Télécom à l'époque et qui faisait aussi de la production de jeux vidéo et qui faisait aussi du financement et donc ils finançaient notre jeu et à un moment donné comme le monde du jeu vidéo commençait un petit peu à vaciller à cette époque là en fait ils ont arrêté de donner de l'argent carrément du jour au lendemain et du coup à un moment donné en fait on s'est retrouvé en banqueroute et je n'ai pas eu d'autre choix que de dire bon allez ciao en plus de ça moi j'arrivais à la fin de mon contrat et il était hors de question que je ressigne pour un contrat où ça se trouve je n'allais pas être payé parce que ça faisait déjà deux mois qu'on ne payait pas donc à un moment donné j'ai dit bon bah allez ciao heureusement j'ai réussi à récupérer les deux mois de salaire qu'ils n'avaient pas réussi à me payer parce qu'il y a eu une liquidation de la société donc en fait non la raison pour laquelle j'ai arrêté c'est que la boîte a coulé c'est même pas ça allait l'être tu disais c'est même pas toi qui as démissionné ou le fait que c'est du coup un choix de l'entreprise qui du coup t'aurais mis dehors mais en l'occurrence c'était impossible c'était la mauvaise expérience vu que c'était cool et puis c'est devenu pas cool pas parce qu'il y a eu un changement d'ambiance mais parce que la boîte a coulé sinon j'y serais peut-être encore si le monde du jeu vidéo ne s'était pas cassé la gueule à l'époque bah du coup j'y serais peut-être encore bah non je pense pas parce que c'était il y a 20 ans mais ouais j'aurais peut-être persisté plus longtemps dans le jeu vidéo ah c'est marrant on remarque comme aveu ça c'est marrant et alors du coup par la suite qu'est-ce qu'a été la prochaine la prochaine expérience par rapport à ça bah du coup sorti de ça donc je pense que quand ça a dû se casser la gueule ça devait être mois de juillet je crois que je suis parti au mois de juillet après en plus de ça comme il m'avait payé du coup je suis parti en vacances en Corse histoire de me vider un peu la tête parce que c'est vrai que les mois les derniers mois avaient été un peu compliqués par ce problème là et en fait le chemin suivant a été tout trouvé en fait l'école dans laquelle j'avais fait ma première année de formation ouvrait une formation qui était spécialisée dans les effets spéciaux et du coup je me suis dit je vais faire ça et du coup j'ai fait une formation complémentaire d'une année dans l'école Ariès spécialisée dans un cursus qu'ils appelaient effets spéciaux qui doit exister encore aujourd'hui dans lequel on faisait donc moi j'avais appris 3ds max en 3D et puis après Photoshop et les 2-3 outils qui à l'époque étaient nécessaires pour faire de la 3D et là dans cette formation j'ai appris vraiment tout ce qui est vraiment les gros logiciels utilisés en effets spéciaux plutôt Maya du coup en logiciel de 3D After Effects usage à outrance effectivement pour tout ce qui était compositing etc on avait aussi on était une des seules écoles en France à avoir une motion capture donc on faisait de la capture de mouvements du coup pour animer nos personnages et on faisait aussi donc du compositing plutôt effectivement orienté effets spéciaux et à l'époque on utilisait déjà un logiciel qui s'appelle Fusion qui existait bien avant Nuke qui est un autre logiciel de compositing et qui aujourd'hui est un logiciel qui appartient à la société Blackmagic qui édite le logiciel Resolve qui est un logiciel d'étalonnage vidéo et du coup maintenant Resolve au bout de quelques années c'est un petit peu enrichi et du coup maintenant Resolve c'est à la fois un logiciel d'étalonnage mais aussi un logiciel de montage et ils ont aussi intégré donc ce logiciel Fusion qui lui est spécialisé dans le compositing d'accord j'ai fait cette formation d'un an donc où j'ai appris à faire plus de modélisation plus de simulation vêtements explosion etc de la motion capture etc et bizarrement en fait en sortant de cette formation là j'ai cherché à nouveau à bosser dans le jeu vidéo et j'ai été pris en stage dans une autre entreprise qui était dans ma région du côté de Grenoble qui s'appelle Galiléa et ce qui était marrant c'est que cette entreprise avait racheté les droits du jeu sur lequel j'avais bossé chez Antic Games et donc quand je suis rentré dans la boîte en stage j'ai retrouvé certains de mes collègues de l'époque qui du coup avaient intégré cette boîte de jeux vidéo et donc j'ai bossé donc en stage statut un peu bâtard à l'époque ils ont un peu profité de moi c'est à dire que ils voulaient pas de moi parce que je venais d'Ariès mais quand ils ont vu ce que je faisais ils se sont dit bon on va le prendre quand même mais du coup j'étais quand même un gars d'Ariès qui est une école boîte Afrique donc du coup j'étais un peu genre mal vu mais sauf que ce que je faisais c'était pas mal et ils m'ont pris quand même et là-bas je faisais du setup de rig donc en fait on avait des personnages en temps réel qu'on devait animer et donc il fallait les riguer avant donc moi je faisais du rigging avec caractère studio à l'époque et ensuite donc il fallait que je fasse le skinning le rigging et après que je fasse l'export pour le moteur temps réel que l'on utilisait et ils m'ont laissé un petit peu faire d'animation aussi à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez d'animateurs donc j'ai fait des animations de marche baston etc c'était un jeu qui était sur Jack Léventreur donc il y avait des bastons des actions un peu bizarroïdes etc donc j'ai fait un petit peu d'anime là-bas et là-bas je ne suis pas resté très longtemps je suis resté peut-être trois mois parce qu'ils me disaient ouais tu bosses bien et tout on va te garder on va te garder et puis au final au bout de trois mois ils ne m'ont pas gardé ou alors ils voulaient me garder mais ils ne voulaient pas me payer et donc du coup j'ai dit laissez tomber je vais aller chercher du taff ailleurs parce que j'ai quand même un tout petit peu besoin de bouffer donc le stage c'est sympa mais il faut quand même un tout petit peu être rémunéré l'expérience n'était pas désagréable d'autant plus que j'ai connu des gars qui après sont restés des connaissances dans le taff et qui m'ont permis aussi d'évoluer donc c'était pas une mauvaise expérience mais du coup une nouvelle expérience dans le jeu vidéo effectivement ok ok par la suite du coup ça a été théoriquement la fin pour le jeu vidéo en studio alors ça a été la fin pour le jeu vidéo à cette époque là ouais en fait ce qui s'est passé après cette période là quand j'ai eu cette expérience qui était très agréable enfin le taff était sympa mais du coup moi j'en avais marre en fait que les gens veuillent bien prendre des gens avec des compétences mais qui veulent pas payer les gens pour leurs compétences et puis du coup j'ai même eu une petite remise en question en disant est-ce que je veux continuer à faire un métier dans le un job dans le graphisme parce qu'il y avait un petit peu cette mouvance à cette époque là donc on était milieu des années 2000 et où finalement les gens commençaient à toucher un peu à Photoshop faire un petit peu de vidéos parce que les caméras vidéo ça commençait un petit peu à se démocratiser et tout le monde faisait un petit peu l'image et du coup les gens trouvaient qu'un infographiste ça servait à rien ou en tout cas c'était pas la peine de trop les payer parce qu'on était capable de faire aussi ces images là donc du coup en fait les mecs voulaient pas payer pour ça ou alors voulaient payer mal et moi à un moment donné je me suis dit est-ce que je veux continuer de taffer dans un boulot où les mecs te payent pas à ta juste valeur donc j'ai eu une petite remise en question à un moment donné j'ai voulu monter un magasin de vélo donc rien à voir et puis coup de chance en fait l'école dans laquelle j'avais été formé à Riès à un moment donné il cherchait des assistants formateurs et du coup je me suis dit pourquoi pas moi et donc à la suite de cette expérience dans le jeu vidéo en tant que stagiaire à la sortie de la formation que j'avais eu à Riès du coup Riès m'a proposé d'être assistant formateur c'est-à-dire qu'il commençait à voir justement l'école commencer à grossir vraiment les différentes formations que moi j'avais faites commençaient avant on était une ou deux classes puis ça commençait à être trois quatre cinq classes etc l'école commençait vraiment à devenir grosse et donc ils avaient un besoin de formateur et en l'occurrence plutôt même d'assistant formateur parce que la journée se passait à Riès où le matin c'était des ateliers théoriques et après l'après-midi c'était des travaux dirigés et donc il n'y avait pas besoin forcément que ce soit le formateur qui encadre un assistant formateur qui n'était pas non plus très expérimenté pouvait tout à fait aider les gars et puis donc du coup je suis rentré pour faire ça au début et puis en fait je suis resté dans Riès en tant que formateur pendant quatre ans où j'ai commencé donc assistant formateur donc pour des formations qui étaient les formations que j'avais eues donc 3D effets spéciaux etc puis au fur et à mesure en fait le gros avantage quand on est formateur c'est que du coup on forme les autres et aussi du coup on se forme soi-même parce qu'on a besoin quand même d'être cohérent dans ce qu'on raconte et du coup il y a aussi besoin de se former par rapport à ce qui change dans le secteur donc en fait je passais mon temps à m'auto-former de diverses manières ce qui fait qu'en fait j'ai même augmenté mes compétences plus en étant formateur qu'en étant infographiste dans des postes compliqués et au fur et à mesure des années du coup je suis devenu formateur directement sur certains des cursus ou en binôme avec un autre formateur et du coup on switchait le matin il y en a un qui faisait cours à une classe l'autre faisait cours à une autre classe etc et puis après il y avait d'autres gens qui nous assistaient mais du coup j'ai fini en tant que formateur principal Ariès je crois que je suis parti d'Ariès en 2007 d'accord ok c'était ma première expérience de formateur effectivement et puis c'est là que je me suis rendu compte et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui c'est là que je me suis rendu compte que finalement je préfère expliquer aux gens comment faire une image plutôt que la faire ok ça tu t'en as effectivement rendu compte une fois que tu as été que tu as mis les pieds finalement dans la formation c'est ça ? ben en fait il y a déjà eu des prémices à l'époque où je bossais dans mon premier taf dans le jeu vidéo parce que moi j'ai expérimenté des trucs de mon côté qui n'étaient pas forcément inclus dans la prod et de temps en temps il y avait mon boss vous voyez les images que je sortais de mon côté mais qui n'étaient pas pour la prod elle-même et à un moment donné en fait il m'a demandé d'expliquer aux autres infographistes comment j'avais fait l'image pour qu'on soit un peu tous calés sur le process et du coup j'ai commencé à expliquer déjà à mes collègues comment faire tel ou tel truc alors il y en avait qui me prenaient plus ou moins bien mais parce que j'étais le dernier entré dans la boîte donc quand c'est le petit jeune qui t'explique comment faire une image c'est pas forcément très bien vu mais bon c'est comme ça c'est des aléas du salariat et des relations avec les collègues mais ouais effectivement déjà à l'époque je me souviens que j'aimais bien expliquer et puis je commençais à m'inscrire un peu aussi sur des communautés d'images où je faisais des concours où donc on pouvait concourir pour créer telle ou telle image sur un thème et du coup à la fin on pouvait gagner des logiciels du matériel etc donc déjà à l'époque en fait je faisais ces concours là et le principe de ces concours c'était d'expliquer quand même comment on faisait l'image donc en faisant des work in progress et déjà je me rendais compte qu'à l'époque j'avais préféré expliquer du coup je m'appliquais à bien faire le truc pour expliquer en faisant des screenshots ou des petites vidéos déjà pour expliquer mon process de fabrication et ça avait déjà été des prémices effectivement de mon goût pour la formation c'est marrant c'est marrant de voir d'ailleurs comment les choses finalement n'ont pas tellement changé parce qu'il y a juste des sites internet comme Artstation qui sont arrivés mais finalement on retrouve encore ce genre de choses de concours où on explique où on montre un peu donc c'est marrant d'ailleurs la boîte qui a monté la plateforme Artstation c'est une boîte qui s'appelle Ballistic Publishing et c'était eux qui étaient à l'origine du premier site internet sur lequel moi je faisais mes concours à l'époque c'était un site qui s'appelait CG Talk qui est devenu après CG Society et je crois que le site existe toujours mais du coup il a un peu péréclité parce que c'était un petit peu un fourre-tout un peu bordélique etc et en fait du coup ils ont monté Artstation il y a quelques années et aujourd'hui Artstation c'est effectivement la première communauté mais ils n'en sont pas leur premier coup d'essai parce qu'ils faisaient déjà des sites similaires il y a une vingtaine d'années d'ailleurs pour la petite histoire effectivement on sent que c'est les mêmes créateurs parce que s'ils n'ont pas échangé les interfaces à l'heure où je parle elles sont très très ressemblantes donc on sent qu'il y a eu et pas qu'ils ont voulu reprendre effectivement la même mise en page du site donc effectivement c'est marrant de le constater et ok et donc en fait tu as fait ces quatre ans en tant que formateur et au bout d'un moment c'est ça tu as voulu devenir indépendant en gros voilà c'était exactement ça ça s'est pas hyper bien passé sur la fin avec avec Ariès parce que je suis plutôt du genre à être un petit peu colérique quand la situation ne me plaît pas trop donc en fait je me suis un peu embrouillé avec ma direction à l'époque je me suis fait là clairement c'est pas la boîte qui a fermé c'est moi qui me suis fait virer parce que j'ai un peu gueulé trop fort après on va dire que je pense que j'ai fait exprès de provoquer l'engueulade pour me faire virer parce que j'avais déjà dans l'idée peut-être d'arrêter de ça parce que j'avais fait un peu le tour de la formation en centre à l'époque et je voulais me lancer et retourner dans la création et du coup je me suis lancé comme indépendant en montant une entreprise individuelle en 2007 dans lequel je proposais des services de prestations de création d'images et aussi de formation mais là je me concentrais plus vers la formation d'adultes pour des gens qui étaient soit dans le monde de la création du jeu vidéo ou de la vidéo etc et à cette époque là en fait c'est la raison pour laquelle j'ai remonté une activité indépendante c'est que Philippe Thibault mon premier employeur dans le jeu vidéo remontait une structure pour créer des jeux vidéo de stratégie historique à nouveau et du coup il avait besoin de graphistes et donc du coup comme il m'avait fait un petit appel du pied qui me disait il y a vraiment beaucoup de projets en cours il y a moyen effectivement que ça te fasse déjà une rémunération sympa à l'année etc donc du coup j'avais dit banco puis en plus de ça j'avais d'autres personnes qui me faisaient un peu des appels du pied pour d'autres types de prestations soit de la création d'images dans de l'architecture soit dans le design etc et de la prestation de formation en vidéo avec After Effects ou avec d'autres trucs et du coup je me suis dit au vu de tout ce que tout le monde me dit ça va être cool de monter une boîte et effectivement j'ai monté ma boîte tout de suite et j'ai eu du taf tout de suite et donc j'ai remis un pied dans le jeu vidéo dans un secteur que je connaissais déjà puisque c'était la stratégie historique et du coup 80% de mes revenus étaient effectivement grâce aux jeux vidéo parce que j'avais des projets qui duraient deux ans dans lesquels je créais tous les graphismes des jeux pour cette société qui avait été montée par Philippe Thibault et qui s'appelait Ageode qui existe toujours d'ailleurs sauf que ça a été racheté par une boîte anglaise qui est Slytherin maintenant et donc je faisais les graphismes 2D pour les interfaces pour les cartes au début comme c'est des jeux de stratégie historique les joueurs s'en foutent un peu qu'il y ait de la 3D donc on me demandait de faire des trucs en 2D mais moi je voulais faire de la 3D donc du coup je me forçais des fois faire des trucs en 3D qui normalement n'auraient pas eu besoin de l'être histoire juste d'avoir un job un peu plus sympa que si je faisais que du Photoshop ou de l'illustrator donc du coup je mettais même des fois de la 3D dans les interfaces et dans les icônes et donc j'ai bossé pour Ageode comme ça pendant à peu près trois ans en faisant à côté aussi des prestations de formation surtout pour des gens qui étaient dans le monde de la télé et du cinéma et je formais surtout aussi sur After Effects qui est donc un logiciel d'animation trucage motion design etc un petit peu un logiciel un peu polyvalent pour faire plein de trucs et du coup ça a été 3 ans assez sympa parce que du coup j'étais assez autonome et assez indépendant le problème c'est que le choix de la fiscalité et de la structure juridique de mon entreprise ne m'avait pas été très bien conseillé et du coup je passais mon temps à payer des charges et à un moment donné j'avais du mal et à payer mes charges et à bouffer et donc du coup au bout de trois ans j'ai arrêté parce que ça devenait très compliqué et que je commençais à avoir des dettes des dettes à l'État et des dettes à l'URSSAF et du coup j'ai voulu arrêter pour arrêter l'hémorragie le problème c'est que je n'ai pas réglé mes dettes c'est que ça m'a ça m'a tenu encore pendant quelques années avant que j'arrive à les solder et du coup ça c'était à nouveau une expérience dans le jeu vidéo beaucoup en utilisant du pré-calculé donc modélisation texture et rendu comme on le ferait pour du cinéma d'animation et des effets spéciaux mais j'ai eu quand même la possibilité pendant cette période-là aussi de faire du temps réel puisqu'il y a Paradox Entertainment qui du coup de temps en temps nous demandait de faire des trucs et j'ai notamment effectivement fait quelques modélisations texture pour des éléments dans certains des jeux de Paradox notamment dans certaines versions de repas Universalis qui sont arrivées après dans d'autres versions et aussi pour Crusader Kings donc du coup j'ai fait un peu de temps réel mais je ne m'estime pas être le plus gros spécialiste de la 3D temps réel dans les gens qui sont dans le marché des formateurs autour du jeu vidéo aujourd'hui Ok et du coup à cette période où tu retravaillais du coup avec cette entreprise est-ce que tu travaillais en tant que freelance ou tu allais dans les locaux du coup tu étais en... Donc le statut c'était entreprise individuelle donc le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas à l'époque malheureusement ça aurait été bien pratique parce que probablement que je n'aurais pas fermé ma boîte et du coup soit je faisais du distanciel puisque c'était assez simple mais en fait moi j'aimais bien à l'époque carrément venir dans le studio ou dans les centres de formation me déplacer histoire de puis effectivement ce contact au taf qui permettait des fois d'être beaucoup plus productif parce que j'ai testé effectivement le à distance et à l'époque quand je bossais pour Agéode j'avais un petit peu trop tendance effectivement à divaguer un petit peu dans plein d'autres trucs parce que je continuais effectivement de mon côté à me former il y a plein d'autres trucs et en fait c'était trop facile je faisais trois heures de photoshop ou de 3ds max spécifiques en fait je faisais des jeux vidéo dans lesquels je me contonnais à rester dans un style graphique de l'époque c'était des jeux soit pendant la période romaine soit pendant la renaissance soit pendant la première guerre mondiale et du coup je restais bloqué dans ce style là donc dans lequel je ne pouvais pas vraiment m'exprimer et tenter d'autres trucs et des fois c'était pénible parce que du coup je voulais bien des fois sortir un peu de ce carcan là donc des fois j'étais vraiment bien calé dessus et j'arrivais à être assez productif et d'autres fois beaucoup moins et du coup je partais dans d'autres trucs et je voyais que ça c'était un petit peu trop récurrent quand je bossais tout seul à la maison donc j'avais pris pour habitude assez rapidement finalement d'aller bosser directement dans leur studio qui permettait d'avoir une certaine dynamique d'avoir un feedback beaucoup plus rapide et du coup d'éviter de tourner en rond ou de papillonner d'un truc et d'un autre et du coup de perdre du temps en production du coup il y a une question effectivement qui me vient et tu pourras effectivement donner ta vision par rapport à ça c'est vrai qu'il y a des studios encore aujourd'hui qui ont le nez dans des productions donc je pense par exemple à un studio comme Santa Monica qui fait beaucoup 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 de God of War c'est à dire le même type de jeu vidéo est-ce que toi enfin tu en parlais là juste avant est-ce que rester on va dire dans la même thématique ça ne devient pas usant même quand on travaille effectivement dans ce domaine je pense que c'est un sentiment qui est assez partagé par la plupart des gars qui bossent dans des prods qui durent sur 2-3 ans et c'est marrant qu'on parle de Santa Monica Studio mais j'ai justement un de mes anciens élèves qui a bossé là-bas et qui en est parti il y a un an et demi ou deux ans et lui je pense qu'il ne dirait pas le contraire c'est le problème c'est que la création de jeux vidéo peut durer longtemps on peut rester longtemps sur les mêmes assets sur les mêmes modélisations sur les mêmes rendus etc ou sur les mêmes icônes le même style et c'est vrai qu'à un moment donné ça devient usant et de toute façon il y a un terme qui est utilisé aujourd'hui de plus en plus sur ces métiers là c'est qu'aujourd'hui on dit qu'on est des ouvriers de l'image et c'est pas complètement incohérent parce que moi pour avoir bossé en usine et avoir été ouvrier mais dans l'industrie c'est souvent ça on fait des tâches répétitives on reste souvent sur les mêmes trucs les mêmes process etc et il est clair qu'à un moment donné ça peut devenir usant et c'est assez rafraîchissant quand on commence un nouveau projet surtout souvent quand on est dans la phase de pré-production où là on recherche des trucs on tente des choses c'est validé ou pas par le directeur artistique et tout et là c'est marrant mais après quand on est dans la production pure et que ça dure très longtemps c'est un peu saoulant alors moi j'avais le gros avantage à l'époque comme je faisais pas que créer des graphismes pour Agéode je faisais de temps en temps de la formation donc de temps en temps j'arrivais à m'échapper et faire un peu autre chose mais du coup ça avait pour impact des fois de rallonger le temps de production des jeux parce que des fois j'avais des périodes où j'allais former plus longtemps que ce qui était prévu et du coup ça faisait que les jeux qui des fois étaient prévus sur une durée d'un an un an et demi des fois ça durait un peu plus de deux ans et du coup c'était pas la même chose ça durait un petit peu trop longtemps ok ah ouais donc finalement t'as eu encore effectivement des expériences dans le jeu vidéo qui se sont poursuivies tout au long de ta carrière et du coup donc ta carrière de formateur indépendant donc effectivement comme tu disais c'était presque on sentait déjà qu'à l'époque parce que tu devais pas être seul dans ce cas là que finalement le modèle freelance aurait pu être déjà de vigueur et qu'est-ce qui est ensuite ouais du coup tu as fait te lancer dans la formation seul réellement bah alors j'avais déjà eu donc l'expérience de formateur en école avec avec Ariès et d'ailleurs à l'époque aussi on nous demandait de faire des supports de cours et les supports de cours certaines écoles demandaient des supports de cours papier et moi je me souviens qu'à l'époque avec un de mes collègues qui lui aussi est encore formateur aujourd'hui Cyril Cosentino nous en fait on regardait déjà à l'époque des DVD faits par une école qui s'appelle Gnomenon qui est spécialisé donc dans tout ce qui est formation en ligne etc et déjà début des années 2000 eux ils sortaient des DVD pour se former à 3DS Max Malia etc et donc nous de temps en temps on récupérait des DVD de chez eux et du coup on s'était dit plutôt que de faire du support papier pourquoi pas faire du support vidéo parce qu'à l'époque les logiciels de screencasting ça existait déjà et du coup en fait on enregistrait déjà à l'époque on était formateur à Ries des tutos vidéo pour nos élèves pour qu'ils aient un support de cours à la fin de l'année on n'a jamais enregistré des milliards des milliards de trucs souvent on faisait vraiment le strict minimum mais j'avais déjà eu ces prémices là à l'époque et du coup j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer à l'oral en m'enregistrant avec un micro etc mais j'avais jamais imaginé pouvoir en faire un business et puis en fait après j'ai eu donc mon expérience de formateur en centre plutôt pour adultes formation pour adultes parce que sinon centre pour adultes ça fait un truc un peu bizarre un centre de formation pour adultes donc lié au métier du cinéma et de la télévision donc entre 2007 et 2010 la période où j'étais indépendant donc je faisais des prestations pour eux et donc j'ai aussi eu cette expérience de formation et puis quand j'ai arrêté mon activité indépendante en 2010 et que je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire pour arriver à payer mes dettes du coup en fait j'ai cherché un autre taf et j'ai trouvé un boulot assez rapidement je suis allé bosser dans une boîte qui produisait du tutoriel vidéo qui est Eleformant qui existe toujours bon gros concurrent de tuto.com etc et du coup j'ai été embauché dans cette boîte comme chef de projet le postulat était de recruter des formateurs qui étaient des experts dans leur métier et les formes à l'époque c'était vraiment concentré sur le numérique création musicale photographie graphisme 2D 3D vidéo etc et du coup j'avais un profil un peu sympa pour eux parce qu'effectivement j'avais déjà fait de la formation j'étais infographiste 2D 3D vidéo je faisais un peu de musique en plus de ça et du coup j'avais une expérience et un profil qui leur plaisait puis j'étais assez autonome parce que j'avais déjà eu mon entreprise individuelle et donc du coup ils m'ont pris comme chef de projet donc j'ai bossé pour Eleform pendant 10 mois et donc je recrutais des formateurs je mettais en place le programme de formation avec eux où en gros on faisait des allers-retours pour voir si c'était cohérent etc après j'enregistrais avec eux je faisais le montage et après je faisais toute la com autour de alors après j'étais pas forcément la personne qui faisait le truc de A à Z mais en fait chacun des chacun des process en fait je les connaissais je les faisais soit complètement sur une formation soit des fois on se dispatchait un petit peu les tâches avec les autres employés d'Eleform et donc du coup en fait j'ai eu le process de création fabrication publication et communication et publicité pour vendre le produit en fin de chaîne donc ça tout ça je l'ai mis en place chez Eleform je l'ai appris en grande partie chez Eleform après il y avait des choses que je savais déjà faire avant mais tout ce qui est par exemple la communication pour vendre le produit par exemple la communication sur les réseaux sociaux la communication la recherche de partenaires par exemple pour peut-être vendre les formations avec des affiliations avec d'autres sites etc ça c'est des choses que j'ai apprises là-bas et du coup c'était une expérience probablement la plus enrichissante dans ma vie professionnelle parce que c'était le job le plus intéressant que j'ai jamais eu en plus de ça dans un secteur qui me plaisait puisque c'était de la création numérique mais en plus de ça de la formation donc du coup ça touchait à plein de choses que je connaissais déjà et qui du coup regroupaient l'ensemble de mes compétences et qui m'a permis du coup de les enrichir et de les augmenter du coup j'ai bossé chez Eleform pendant 10 mois puis là aussi ça s'est pas super bien passé il n'y avait pas une entente très cordiale je respectais effectivement mon dirigeant mais en fait on était probablement trop similaires l'un et l'autre et du coup on se frittait assez souvent donc du coup on a arrêté le truc et puis j'ai eu un petit moment de flottement où je me suis posé la question un peu de savoir ce que j'allais faire et puis à un moment donné en fait ça a paru être une évidence du coup j'ai remonté une activité indépendante sauf qu'à l'époque du coup le statut d'auto-entrepreneur venait d'arriver et du coup ça me paraissait beaucoup plus simple de monter une entreprise même si c'était une entreprise peut-être pas très florissante au début mais en tout cas d'arriver à bouffer avec une structure d'entreprise qui permettait de ne pas se faire piller et dépouiller de ses revenus juste pour payer ses charges même si je comprends tout à fait qu'on doive payer des charges mais clairement effectivement par le statut que j'avais dans ma première entreprise et après dans le statut d'auto-entrepreneur ça avait quand même rien à voir et du coup j'ai remonté une activité de création d'images formation et puis je me suis dit pourquoi pas commencer à aussi vendre de la formation en ligne et c'était donc fin 2011 où j'ai commencé à me dire bon bah je vais commencer aussi à côté de mes prestations d'images de formation au centre etc donc ce que j'avais déjà fait avant mais dans une autre forme je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les tutos et donc j'ai commencé à balancer mon premier tuto qui était sur un petit logiciel de sculpture numérique qui s'appelle Sculptrice de la compagnie ZBrush de Pixologic qui à l'époque en fait l'avait racheté à un gars qui l'avait développé tout seul et je pense qu'ils avaient dû voir le truc comme un truc un petit peu trop menaçant pour ZBrush et ils l'avaient très vite racheté et ils l'ont jamais redéveloppé derrière ce qui fait qu'en fait il est resté dans le même état pendant des années mais du coup c'était le premier test que je voulais faire parce que c'était un logiciel assez simple à prendre en main un petit peu en vogue parce que ZBrush avait une grosse notoriété mais avec le gros avantage qu'il était gratuit puisque c'était une alpha en fait même pas une bêta et du coup j'ai sorti une formation là-dessus qui a plutôt bien marché je me suis dit je vais peut-être continuer à faire ça excellent excellent est-ce que tu connais tes statistiques aujourd'hui parce que du coup tu es toujours à l'heure actuelle donc depuis fin 2011 sur tuto.com est-ce que tu connais un peu tes statistiques sinon je les ai sous les yeux mais ouais les stats je les connais parce qu'en fait il n'y a pas très longtemps j'ai fêté les 9 ans puisque je crois que la première formation j'avais dû la sortir le 13 octobre donc du coup j'avais fait un post sur Facebook Twitter justement pour dire que ça faisait 9 ans et j'avais enregistré un peu les stats j'avais regardé etc donc je sais que j'ai sorti 171 tuto que j'ai quelque chose comme plus de 40 000 apprenants différents que j'ai dû vendre ouais je sais pas peut-être 50 000 tutos ou un truc dans le genre donc ouais voilà à peu près les stats dont je me souviens là maintenant ouais effectivement t'en es effectivement pas loin il n'y a plus plus de 50 000 55 000 cours vendus donc c'est quand même un sacré gros chiffre et donc est-ce que tu parlais ouais on a été à un moment coupé tu parlais qu'effectivement t'as d'autres personnes qui effectivement font des tutos plus enfin encore plus de tutoriels mais tu fais partie de ceux qui passent le plus de temps si ouais parce que après t'as des t'as des formateurs comme Olivier Krakus par exemple qui lui est très spécialisé dans tout ce qui est tutos 2D type Photoshop Illustrator InDesign de temps en temps il va chercher un petit peu aussi dans d'autres logiciels mais Olivier Krakus lui il est capable de sortir peut-être un tutoriel par jour mais parce qu'il va aller parler d'une fonction à l'intérieur de Photoshop et le tuto va durer 5 minutes alors que moi des tutos de 5 minutes je ne suis même pas sûr d'en avoir déjà fait un moi en règle générale la moyenne des tutos quand je me lance c'est souvent dans l'explication d'un logiciel d'un plugin ou d'un process de fabrication dans son ensemble et c'est assez rare que je fasse des tutos qui fassent moins de 3 heures et donc forcément ça demande un petit peu plus de temps de préparation même si pour rien de cacher je ne prépare pas grand chose mais ouais 171 tutos avec des tutos qui en moyenne font 3 heures je pense que c'est un bon chien ça paraît pas mal effectivement et est-ce que par contre quand tu as lancé ta carrière de formateur donc effectivement tu l'as dit précédemment c'était bien quand même pour gagner ta vie mais est-ce que tu t'attendais à quand même en être là à avoir finalement une telle ampleur sur ce métier là d'indépendant clairement quand j'ai lancé le premier tuto le but du jeu n'était pas en tout cas je n'étais pas dans l'optique de me dire je vais gagner ma vie avec je me disais ça fera un complément de mon activité parce que je savais qu'on pouvait gagner un peu d'argent avec je connaissais le process de rémunération des auteurs quand j'avais bossé chez Eleform et le pourcentage n'était pas très élevé ce qui fait que quand on était formateur chez Eleform on gagnait allez 2-3 000 balles par an mais ça n'allait pas plus loin que ça alors que chez tuto.com en fait le taux de rétribution de départ est de 50% hors-taxe sur ce qui est vendu après quand on est certifié tuto.com c'est plutôt 60% hors-taxe ce qui fait que net ça fait 50% des gains pour être tout à fait exact et après on peut faire même des affiliations ou des trucs dans ce genre là et donc quand on fait de l'affiliation c'est 90% des gains vont au formateur déjà en fait on a un taux de rétribution qui est supérieur et ça moi je ne l'avais pas imaginé quand j'avais lancé le truc et puis après forcément j'avais fait un premier tuto ça a plutôt bien marché parce que je crois que ce tuto là lui tout seul dans les premiers mois il m'avait permis de gagner 1500 euros ou un truc dans le genre ce qui m'avait paru complètement ahurissant et puis du coup je me suis dit bon ok j'en ai fait un sur un logiciel que je tripatouille un peu je vais commencer à en faire un autre donc je crois qu'après j'ai dû faire un tuto Photoshop un tuto After un tuto 3ds Max etc je me disais de temps en temps pour attirer un peu les gens parce que je connais un petit peu maintenant le process de communication et de promotion sur les sites en ligne je me suis dit je vais faire de temps en temps un gratuit pour amener des gens pour qu'après ils aillent voir les tutos payants etc donc ouais dès l'année 2012 je me suis dit bah ouais je vais aller en faire un petit peu plus donc je continuais donc j'avais repris prestations de création d'images pour le jeu vidéo encore une fois donc là j'étais toujours dans le même process de fabrication qui était donc pour de la stratégie historique donc le 2D 3D mélangé etc je continuais du coup de faire de la formation au centre à côté et après du coup je m'étais dit bah ok je vais maintenant faire vraiment beaucoup plus régulièrement du tuto et donc au début je faisais un tuto une fois de temps en temps je ne me souviens pas combien j'ai sorti de tuto la deuxième année où j'ai commencé à publier à tuto.com j'ai peut-être dû en sortir 10 et dans le lot il y avait des tutos qui duraient peut-être 20 minutes et d'autres qui duraient plusieurs heures mais voilà c'est même pas dès la deuxième année où je me suis même rendu compte que ça allait être vraiment plus que juste un complément c'est à partir de la troisième année où là ça a pris une ampleur complètement différente donc on était en 2013 où là bah du coup je me suis rendu compte que la deuxième année avait été pas mal malgré le fait que j'ai pas tellement balancé de balancé de tutos plus que ça ou alors avec des prix vraiment faramineux mais en fait j'ai commencé à me rendre compte que les tutos courts pas trop cher ça se vendait bien mais du coup ça rémunérait pas beaucoup et je me suis rendu compte qu'en faisant plutôt des tutos longs et chers même s'il y avait moins de gens qui en achetaient bah du coup c'était des tutos qui étaient beaucoup plus rémunérateurs et à long terme c'était justement ça qui allait faire en fait une rémunération beaucoup plus intéressante et aujourd'hui effectivement même les tutos que j'ai sortis il y a 9 ans en arrière continuent de se vendre et quand il y a un gros tuto qui vaut par exemple 100 euros parce que c'est un tuto d'une trentaine d'heures et qu'il y a une personne qui une fois de temps en temps en achète un bah ça me fait 50 balles qui tombent et donc du coup aujourd'hui j'ai 170 tutos donc pour la plupart ils sont entre 25 et 100 je crois que le plus cher doit être à 180 euros un truc dans le genre donc bah au bout de 9 ans ouais c'est un revenu qui peut être assez sympa ça il y a eu une très très grosse montée parce que je crois que j'ai eu ma meilleure année devait être en 2015 ou en 2016 où j'ai fait juste avec les tutos donc je vais parler d'argent ça va choquer des gens j'espère juste que les impôts ne me retomberont pas sur le dos la plus grosse année je crois que ça devait être 2016 mais parce que j'avais sorti un tuto sur Affinity Photo qui est un concurrent de Photoshop et juste ce tuto là m'avait ramené à l'année 15 000 euros en effet parce que je l'avais vendu plus de 1000 fois en fait et cette année là je crois qu'en termes de revenus alors attention les gars je parle de revenus bruts en aucun cas j'ai mis tout dans ma poche j'avais fait en fait 60 000 euros de gains juste sur les tutos cette année là et quand j'étais indépendant et que je faisais des projets de jeux vidéo à l'année je n'ai jamais gagné ça en faisant des projets jeux vidéo en étant infographiste indépendant donc là effectivement alors j'ai pas j'ai pas gagné 60 000 euros toutes les années on va redescendre un peu mais je crois que j'ai dû gagner 1500 euros la première année quand je me suis lancé au mois d'octobre la deuxième année j'ai peut-être dû gagner 2000 euros 3000 euros pendant 4-5 ans où du coup c'était exponentiel et puis après depuis l'année où j'ai fait effectivement 60 000 euros l'année suivante c'est retombé parce que là c'était vraiment une courbe exceptionnelle dû justement aux ventes d'Affinity Photo mais après une fois que ce tuto est sorti là j'en ai sorti d'autres qui ne sont pas aussi bien vendus parce que du coup la référence de formation en ligne sur le logiciel était déjà sortie coup de bol c'est moi qui l'avais sorti mais du coup toutes les autres je regarde que ce soit pas la caméra qui s'arrête coup de bol coup de bol coup de bol effectivement cette formation là c'est moi qui l'ai sorti et pas quelqu'un d'autre et du coup ça m'a permis effectivement d'avoir maintenant conscience de ce que la formation pouvait rapporter donc maintenant c'est ça aussi sur environ 40 000 euros de chiffre d'affaires sur les tutos à l'année ok aujourd'hui tu veux dire ouais ouais c'est dans ces eaux là c'est bien ouais effectivement c'est bien d'en parler parce que ça permet effectivement de démystifier un petit peu alors évidemment ça dépend de tout ça dépend des tutos qu'on fait enfin du nombre etc des ventes qu'elles vont faire mais c'est sûr que ça permet effectivement de démystifier un petit peu finalement le métier que tu fais ou le métier de formateur au moins virtuel donc c'est plutôt pas mal ouais c'est plutôt pas mal et après je pense que tu as des formateurs qui gagnent largement plus que moins si on prend les Julien Ponce par exemple qui a je ne sais pas je crois il doit y avoir pas loin il doit être largement au dessus de 400 tutos je crois et puis lui c'est un des premiers formateurs à arriver sur la plateforme alors maintenant il publie moins mais il a une époque où il publiait beaucoup puis il publie surtout des formations qui sont longues et dans des prix à peu près similaires au bien donc je pense que lui il a des bons revenus sur tuto.com après je pourrais en citer plein d'autres mais globalement ouais je pense qu'on est 5 allez grand max peut-être 10 formateurs sur tuto.com qui aujourd'hui peuvent jouir d'un niveau de vie assez sympa parce qu'ils vivent des tutos mais il n'y a pas il n'y a pas de secret pour arriver à en vivre il faut que ce soit quelque chose de régulier dans lequel on tout le temps parce que ce qui fait que ça se vend c'est la visibilité qu'un tuto qu'on va sortir va peut-être donner sur la totalité du catalogue et si aujourd'hui j'arrive à plutôt bien vivre de ça sauf que je redis encore les chiffres que je vous ai donnés c'est des chiffres qui sont des chiffres des chiffres hors taxes donc je n'ai pas payé mes charges sur ces 40 000 euros encore quand je les récupère après il faut bien que je les paye par dessus et du coup du coup ouais j'en vis plutôt bien mais à côté de ça je continue de faire de la formation en centre je continue de faire de temps en temps un petit peu de prestations d'image mais aujourd'hui la formation en ligne avec tuto.com ouais c'est 60 70% de mon temps et de mes revenus ouais et important d'ailleurs de rappeler quelque chose c'est qu'effectivement donc tu as quand même une base de sécurité comme tu disais de pouvoir faire de la formation en présentiel il ne faut pas rappeler aussi que tu ne contrôles absolument pas tes revenus du coup tu peux effectivement sortir autant de formations que tu peux durant le mois mais effectivement le revenu qui te revient ne peut jamais être parfaitement le même c'est à la différence d'un employé qui du coup va être en entreprise effectivement tu n'as pas le contrôle parfait dessus mais là bon voilà l'avantage aussi c'est que du coup tu peux avoir des fluctuations très très positives comme tu le disais donc ça fait partie du métier je pense c'est des risques alors c'est c'est un peu moins c'est vrai qu'effectivement quand par exemple j'avais un catalogue qui n'était pas très étoffé dans lequel en fait il n'y avait pas un revenu régulier qui était déjà établi en fait j'avais des pics effectivement de vente qui étaient dus au fait qu'un tuto que j'avais sorti marchait bien mais une fois que ce tuto était vendu au client potentiel du coup après ça retombait à des choses qui étaient ridicules ça m'arrivait de temps en temps de sortir un tuto qui se vendait bien et je vendais peut-être pour 1000 balles dans la semaine qui suivait la sortie du tuto mais derrière je retombais à les premières années il y avait des fois je gagnais 0 par jour ou peut-être 5 balles ou un truc dans le genre la raison aussi pour laquelle le revenu est peut-être plus régulier et plus conséquent que peut-être certains formateurs c'est aussi parce que moi je ne suis pas concentré sur un c'est varié je fais de la 3D je fais de la 2D je fais de la vidéo je fais de la retouche de photos je ne serais pas au point de dire que je fais de la photo c'est plus de la retouche de photos et du coup en fait je peux compenser le fait que par exemple il y a des tutos qui se vendent moins que d'autres pour être tout à fait honnête les tutos 3D c'est toujours des tutos qui sont compliqués à vendre on arrive à vendre de la formation débutant en 3D mais dès lors qu'on commence un petit peu à aller chercher dans des techniques un petit peu plus complexe et proche d'un niveau expert en fait ça se vend très mal et globalement certains logiciels ou techniques se vendent très très mal en 3D alors qu'à côté si on sort un tuto After Effects ou Photoshop ou des sujets assez bateaux comme de la retouche de photos etc je ne me considère pas comme un photographe donc je ne dirais pas que je fais des tutos aussi sur la photo mais donc voilà c'est un catalogue qui est assez vaste et qui du coup me permet quand par exemple je vois qu'un tuto se vend mal dans un secteur ou dans un logiciel ou un métier du coup ça m'arrive d'aller me dire ok là je vais faire un tuto Photoshop qui va du coup me remonter mes ventes donc ça me permet de par le fait que je ne sois pas spécialisé dans un truc d'avoir un catalogue suffisamment vaste et je touche du coup beaucoup plus de personnes un public beaucoup plus large sur les revenus et sur le contenu ouais justement d'ailleurs pour rebondir là-dessus c'est assez incroyable finalement parce que tu fais finalement partie des formateurs qui parlent de beaucoup beaucoup de logiciels finalement tu couvres un panel très très large et est-ce que finalement c'est pas compliqué comment finalement t'arrives à gérer le fait de pouvoir être aussi bon sur peut-être 3ds Max et Maya parce que finalement bon ils sont pas ils ont quand même des petites différences mais sur le principe tu seras d'accord que voilà c'est quand même des concurrents on va dire et donc t'arrives quand même à connaître les deux et finalement à avoir en plus de ça une multitude de logiciels dans ton catalogue ouais comment finalement t'arrives à gérer à te former etc alors globalement quand on est infographiste 3D contrairement à peut-être des métiers comme infographiste 2D spécialisé dans la publication un infographiste 2D il va utiliser Photoshop Illustrator InDesign même certains des fois vont utiliser que Photoshop ou que Illustrator alors que quand on fait de la 3D on peut très bien faire tout dans un seul logiciel de 3D mais en fait le microcosme autour d'un logiciel de 3D s'est pas mal élargi dans les 20 dernières années et assez rapidement quand on voulait créer une image c'était quand même assez compliqué en fait de rester juste avec un 3D Smash ou un Maya il y a toujours eu un petit Photoshop qui traînait derrière de toute façon pour faire les textures etc quand on voulait par exemple faire une sortie d'une animation pour faire une vidéo sortir directement une vidéo d'un logiciel de 3D ça a toujours été compliqué parce que des fois le rendu planté donc on était obligé de rendre en séquence d'images et qui dit rendre en séquence d'images dit utiliser un logiciel de montage ou de compositing ou de trucage comme un After Effects un Premiere un Nuke etc pour pouvoir compiler ces séquences d'images donc ça te fait forcément aussi utiliser un autre logiciel en sortie sans parler effectivement quand tu fais des images fixes ou des fois d'aller peut-être retoucher deux trois conneries dans Photoshop ça a eu des choses qui ont été nécessaires d'ajouter au logiciel de 3D pour aller plus loin parce que les logiciels de 3D basiques il y a une vingtaine d'années quand on voulait faire des rendus il fallait être un gros bourrin dans les lumières pour arriver à simuler une lumière réaliste donc après sont apparus les moteurs de rendu qui ont permis d'avoir l'illumination globale etc ensuite il y a eu les plugins pour faire des cheveux les plugins pour faire des feuillages les plugins pour faire des simulations de liquide de fumée de machin parce que ce qu'on avait à l'intérieur des softs de 3D c'était juste dégueulasse du coup effectivement même les particules qu'il y a aujourd'hui dans 3DS Max c'est quand même pas un truc un truc fou et du coup en fait il y a tout des logiciels périphériques etc donc en fait assez rapidement comme moi j'étais plutôt du genre à essayer de trouver les meilleures solutions pour pouvoir créer une image j'ai toujours été curieux de savoir s'il n'existait pas un truc non c'est toi qui fiche j'ai toujours été curieux de savoir s'il n'existait pas un truc qui permettait qui permettait en fait de créer une image plus facilement donc très rapidement déjà j'en avais parlé dans ma première expérience professionnelle dans le jeu vidéo quand on faisait des rendus Verre est apparu donc du coup en Illumination Global c'était une tuerie donc j'ai commencé à regarder ça après il y avait ZBrush qui déjà existait à l'époque j'ai commencé à bricoler avec c'était tout pourri donc j'ai laissé tomber et après je suis passé à autre chose mais dans mon expérience professionnelle je suis toujours allé essayer d'aller chercher en fait un logiciel qui me permettait de simplifier la phase de création d'une image donc j'ai commencé par les logiciels de 3D, 3ds Max et Maya qui m'ont été enseignés à l'école donc du coup ces deux là je les ai toujours gardés c'est toujours ceux que j'utilise le plus après de la capture de mouvements mais aussi de l'animation et ça c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé très rapidement dès 2003 ZBrush est après apparu quand le seigneur des anneaux est sorti c'est devenu un logiciel qu'on utilisait en prod et du coup je me suis dit il est hors de question que je passe à côté du truc et donc quand il a commencé à être vraiment utilisé en prod ben là je m'y suis intéressé et je m'y suis mis dès la version 2 donc c'était il y a 17 ans ou 16 ans en arrière déjà donc en fait tout au long de mon expérience professionnelle il y a toujours des outils qui sont apparus certains que j'ai pas gardés d'autres que que j'ai gardés et c'est ce qui a fait que ces logiciels-là je les ai utilisés et je les ai utilisés en prod mais je les ai utilisés aussi pour former des gens que ce soit en école ou en centre de formation donc en fait quand on forme les gens on est toujours effectivement aller chercher le petit truc le machin en plus de ça si on veut être pertinent si on regarde si on regarde juste le logiciel qu'en surface et qu'il y a un stagiaire qui vous pose une question et que vous n'êtes pas capable d'y répondre ben du coup on n'est pas crédible donc moi il est hors de question de ne pas être crédible et en formation en ligne et qu'on enregistre un truc qu'on dit une connerie ben il y a un gars qui va peut-être nous mettre un mauvais commentaire en disant ben là t'as dit une connerie mais en règle générale les gens ne commandent pas tant que ça donc on est quand même assez safe sur la formation en ligne mais en formation en centre par exemple le mec te pose une question tu dis une connerie si lui il sait quelle est la bonne réponse tu te fais défoncer en direct alors ça ne m'est jamais arrivé mais il y a eu des fois où au tout début de mon expérience de formateur quand j'étais en école il y avait des fois sur certains trucs j'étais un peu tangent et j'avais le sentiment que j'allais me faire piéger donc ça ne m'est jamais arrivé heureusement mais il y avait des fois c'était chaud je me disais putain si ça se trouve si je lui dis une connerie il le sait ou alors ils vont aller le soir quand ils vont rentrer à la maison aller voir si le truc que je leur ai raconté c'était pas une connerie et le lendemain ils viennent et ils défoncent donc non il était hors de question pour moi que ça se passe comme ça et du coup je me suis toujours auto-formé le plus possible ou en tout cas formé par d'autres gens pour que les trucs que je raconte et les trucs que j'utilise je les utilise correctement donc hors de question de faire un truc à peu près et donc je me suis toujours formé je me suis toujours formé à des nouveaux outils pour essayer de caler aussi un process de fabrication qui existe dans les secteurs sur lesquels je suis censé former ça a été le cas très récemment effectivement avec toute la suite Substance qui est devenue effectivement la référence dans le texturing dans le jeu vidéo et maintenant dans plein d'autres métiers parce qu'au départ Substance c'était créé pour le jeu vidéo ce qui est marrant d'ailleurs c'est que Substance à l'époque c'était un plugin de Photoshop que j'avais déjà testé quand il était sorti et ça c'était il y a un paquet d'années je crois que c'était il y a bien plus de 10 ans et du coup j'avais déjà bidouillé effectivement ce plugin de Photoshop pour créer des textures pour le jeu vidéo à l'époque donc c'était déjà un prémice de trucs que j'avais déjà testé puis après il y a tous les logiciels effectivement les moteurs temps réel etc alors je ne prétends pas être aujourd'hui le meilleur exemple de formateur sur le temps réel je bricole un peu sur Unreal mais en fait je suis peut-être plus dans un process de fabrication pour du rendu architectural pour l'instant je ne me suis pas amusé en fait à sortir des formations sur de la fabrication de personnages pour le jeu vidéo de level de design pour le jeu vidéo parce que c'est des trucs que je bricole et sur lesquels pour l'instant je ne me sens pas légitime donc je ne préfère pas le faire plutôt que de mal le faire donc il y a des gens qui me demandent souvent de le faire le jour où je serai capable de le faire correctement et où je sais que ce que je fais c'est ce qui se fait dans le métier je le ferai et donc pour ceux qui attendent que je sorte un tutoriel de bourrin sur Unreal pour faire du level design ce ne sera pas aujourd'hui il y a justement pour rebondir là-dessus il y a effectivement une question qui pourrait être intéressante à te poser par rapport au fait que tu sois formateur donc tu as expliqué que finalement tu t'es surformé presque peut-être pour être sûr de répondre aux attentes de tes élèves est-ce que des fois tu n'as pas eu des problèmes justement de légitimité comme tu le dis donc effectivement tu ne te sens pas capable peut-être encore de pousser Unreal comme peuvent l'être d'autres mais parce que aussi peut-être qu'ils sont à fond là-dedans est-ce que ouais par rapport au problème de légitimité je ne sais pas syndrome de l'imposteur etc comment toi tu te vois est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ça en fait je t'avouerais que ce syndrome de l'imposteur on me l'a balancé dans la gueule assez souvent parce que en fait les premières fois quand j'ai été formateur à Ries il y avait certaines personnes qui disaient c'est pas normal qu'un ancien élève de l'école soit formateur parce que tu n'as jamais bossé tu n'as pas bossé assez etc et donc en fait on me balançait dans la gueule ça régulièrement donc j'ai été un petit peu habitué alors après ce n'était pas complètement vrai mais concernant parce que moi effectivement en sortant de l'école j'ai tout de suite bossé dans le jeu j'ai eu des hauts et j'ai eu une expérience de largement largement un an et demi deux ans avant de non même plus que trois ans d'expérience effectivement avant de devenir réellement formateur donc j'avais déjà une expérience donc on me balance dans la gueule tu n'es pas tu n'es pas compétent et tu n'es vraiment pas le genre de gars qui devrait former on me l'a balancé dans la gueule après moi les gens que j'ai eu en formation alors il y en a avec qui peut-être qui aujourd'hui ne parieraient pas enfin ne dirait pas que j'étais un bon formateur mais pour la plupart je pense qu'ils sont assez contents quand même d'être passé par mes services pour arriver dans le métier et ouais non je l'ai eu je l'ai eu assez souvent souvent on me l'a balancé dans la gueule je t'avouerais que maintenant sur de la formation en ligne on ne me le balance pas trop dans la gueule parce que je suis probablement un des rares formateurs qui justement a une grosse expérience professionnelle multicarte dans le jeu vidéo dans dans la télévision parce que j'ai bossé en télévision sur la coordination des habillages et sur du suivi de prod j'ai formé des gens en télévision aussi et j'ai formé des gens sur plein de trucs mais j'ai bossé sur plein de trucs que ce soit dans des entreprises ou même à mon propre compte que ce soit donc dans du jeu vidéo alors certes pas du temps réel en tant que tel si on me demande de faire du triple A je ne formerai pas des gens dessus et d'ailleurs je suis cohérent avec ce discours là puisque je ne fais pas de formation en temps réel dans mes formations que ce soit en centre ou que ce soit en ligne et puis et puis il y a aussi effectivement je fais de la visualisation pour l'architecture donc je fais beaucoup de rendus architecturaux et ça se ressent dans mes formations je fais beaucoup effectivement d'after effects mais c'est moi l'expérience d'after effects que j'ai eu c'est surtout une expérience de télévision avec des génériques avec des titrages avec des templates et des scripts plutôt pour de pour de l'affichage en télévision et ça moi je le dis tout le temps dans mes formations after je ne m'estime pas être un motion designer je suis un truciste animateur vidéo effectivement mais en aucun cas je suis un motion designer motion designer c'est devenu un terme un petit peu plutôt galvaudé pour moi aujourd'hui parce que c'est en fait un ensemble de plein de métiers différents il y a des gens qui viennent de la 3D des gens qui viennent de la 2D des gens qui viennent de la vidéo on mixe un petit peu tout ça il y en a qui ont plus d'affinité avec certains de ces secteurs là mais moi je ne m'estime pas être motion designer parce que je faisais de l'after effect avant même que le mot motion design apparaisse la première fois que j'ai utilisé after c'était en 2000 et on faisait du trucage pour moi c'était du trucage et de l'animation en vidéo mais donc du coup je suis assez cohérent par rapport à mes expériences professionnelles c'est assez rare que je forme sur des trucs que je n'ai pas utilisé en prod si je ne les ai pas mis en oeuvre en production si je ne me sens pas compétent dessus je ne forme pas dessus on me demande des fois de former des gens sur des trucs tant que je ne suis pas capable de les utiliser correctement dans une phase de prod je ne forme pas dessus et donc la totalité des logiciels que je montre c'est des logiciels que j'ai déjà utilisés donc tu vois typiquement j'ai sorti une formation Luminar il n'y a pas très longtemps qui est un logiciel de retouche de photos avec un côté avec un côté intelligence artificielle j'ai sorti une formation qu'à partir du moment où j'étais capable de le comprendre et à partir du moment où je l'ai mis en oeuvre après l'avoir utilisé professionnellement parce qu'à côté de mon job d'infographiste etc je suis aussi community manager pour une marque de casque et je fais effectivement la création de contenu pour cette marque-là que ce soit vidéo et photo et donc des fois les photographies qui sont utilisées pour la com pour ce site c'est des photos que je crée moi-même et donc j'utilise des softs de retouche photo pour le faire et Luminar je l'ai utilisé dans ce cadre-là effectivement avec cette boîte-là et donc pour moi ça me permet maintenant je m'estime pertinent sur le truc même si je ne m'estime pas être photographe en tout cas je sais utiliser des logiciels de retouche de photos parce que je les ai déjà utilisés en prod dans un cadre professionnel donc après si quand on crée de l'image professionnellement et qu'on utilise des logiciels on vient me balancer dans la gueule que ce n'est pas être pertinent sur un contenu de formation là après quand est-ce qu'on l'est ? et par rapport justement au fait de te former alors je suppose que tu dois forcément faire de la veille informatique probablement même sur des sites plutôt anglais que français est-ce que aussi tu suis également des formations par exemple ou est-ce que tu achètes des magazines aussi ? alors magazines ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté globalement en fait ma manière de former elle est de deux manières c'est souvent effectivement avec les photos des autres parce qu'aujourd'hui c'est la meilleure ressource que l'on puisse trouver c'est assez rare que moi je me forme en allant chercher des vidéos sur YouTube parce que YouTube c'est compliqué de trouver une progression pédagogique qui permet de maîtriser un logiciel de A à Z donc c'est souvent moi des formations que je vais aller chercher sur des sites qui sont spécialisés effectivement sur des contenus de formation typiquement en ce moment je suis en train de me former un logiciel qui s'appelle Clarisse je vais acheter une formation qui coûte 600 balles quand même pour se former avec Clarisse pour l'instant je n'ai pas trop mis de nez dedans j'en ai vraiment fait qu'un tout petit peu donc je ne m'estime pas pertinent sur le sujet donc je ne sortirai pas de formation pour le moment mais ça c'est ma première base de travail regardez les formations des autres ça m'arrive encore effectivement de faire de la prod et de rencontrer des gens et donc on parle prod et on échange et donc j'apprends encore des choses de cette manière là même si c'est de moins en moins et puis ça va l'être de moins en moins et sinon aussi il y a un truc tout con mais c'est ouvrir l'aide du développeur des logiciels parce que des fois il n'existe aucune formation sur rien sur un soft qu'on te propose et du coup tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir le logiciel d'ouvrir l'aide et de commencer à trifouiller des trucs dedans alors je t'avouerais qu'aujourd'hui le job est beaucoup plus facile parce que en fait ça fait tellement longtemps que je fais ça et que souvent les logiciels ont des logiques un petit peu similaires typiquement moi je ne m'estime pas être un infographiste 3D dans Cinema 4D mais quand on me demande de faire un truc dans Cinema 4D en cherchant un peu je sais j'arrive à trouver comment ça fonctionne le truc dans lequel je n'ai pas encore testé c'est Blender mais ouais Cinema 4D ça m'est arrivé de devoir faire des rendus dans Cinema 4D avec des scènes de Cinema 4D et du coup comme des fois il y a des plugins qui sont similaires typiquement j'utilise beaucoup de moteurs de rendu Corona ils existent dans Cinema 4D donc ça m'est arrivé de faire des rendus avec Corona dans Cinema 4D pour des besoins pro et j'ai réussi à me dépatouiller alors que au Cinema 4D si je l'ai ouvert dans toute mon expérience professionnelle une semaine grand max sur 20 ans c'est ce qui se passe mais comme les logiques de logiciels sont souvent similaires quand j'ai besoin d'absorber un logiciel c'est un petit peu plus rapide que ce que ça l'était il y a 20 ans après c'est quand il y a un nouveau truc qui sort et qui a une logique complètement différente des autres et donc à l'époque où Substance Painter et Designer sont sortis putain et tu te disais oh merde comment ça marche ça a été un peu compliqué de s'auto-former dessus mais il y a quelques tutos qui existaient mais qui allaient pas très loin sur Substance Designer ça a été chaud par contre Substance Designer effectivement comme je te le disais j'avais bricolé un petit peu le plugin de Photoshop il y a des années en arrière donc la logique je la comprenais un petit peu même si graphiquement parlant dans l'interface ça a changé mais Substance Designer j'ai pas mal lu l'aide en ligne c'est marrant d'ailleurs parce qu'au passage c'est un logiciel français donc si on cherche la base et finalement c'est pas en France qu'on a appris à mieux l'utiliser qu'ailleurs mais c'est marrant de voir que l'origine n'a même pas aidé à ça mais bon après eux ils sont allés dans un cursus et ils ont raison d'être allés là-dedans c'est un cursus des process de fabrication du jeu vidéo où de toute façon on utilise que des softs en anglais et ils ont raison d'être allés là-dedans parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ils sont au numéro 1 racheté par Adobe d'ailleurs c'est pas un mal pour l'instant ça a pas changé grand chose tant mieux on verra ce que tu dis après c'est vrai on va approcher de la fin de cette interview pour du coup pour savoir un petit peu donc maintenant a priori les gens te connaissent bien quels sont tes projets du coup futurs pour la suite en gros en fait aujourd'hui je me retrouve avec je me retrouve en fait avec un une qualité de vie qui est assez enviable souvent on me dit que j'ai de la chance je répète juste aux gens que non j'ai pas de chance je me suis un peu provoqué et avant d'en arriver là il y a eu beaucoup de galères pendant très très longtemps aujourd'hui en fait l'avantage de faire beaucoup de formations en ligne c'est que du coup ça me permet d'être quand même assez libre sur plein de choses moi je suis un gros fan de sport extrême et du coup j'habite une région dans laquelle j'ai la montagne pas loin donc souvent moi mon but dans la vie c'est de continuer à travailler pour pouvoir justement ne pas travailler donc je vais continuer de faire un petit peu ce que je fais aujourd'hui de la formation en ligne de la formation en centre tant qu'on peut le faire je t'avouerai que la période Covid n'a pas été évidente pour ça mais donc voilà continuer à faire de la formation en ligne à côté de ça donc comme je le disais je fais effectivement aussi pas mal de création de contenu pour donc une marque de casque qui s'appelle Ruroc qui est une marque anglaise et donc je suis community manager pour eux et représente en France du coup ça c'est un petit un échappatoire effectivement de la formation et de la création graphique même si je fais du contenu pour eux et donc c'est du contenu photo et vidéo je fais par contre pas du tout de 3D ni de motion design pour eux c'est un autre gars qui fait ça chez eux et donc du coup ça c'est un truc qui fait un petit peu le lien entre mon métier d'infographiste et mes loisirs qui sont les sports extrêmes ça me permet d'aller faire du sport tout en créant de l'image etc donc ça j'adore faire ça et ça prend un petit peu plus de place de plus en plus dans ma vie donc je continue de le faire et puis les projets pour l'avenir et l'année prochaine c'est continuer de sortir des tutos j'ai tout un tout un troupeau de tutos à venir sur toute la suite des logiciels de Chaos Group donc l'éditeur de Veray donc il y a un premier tuto sur Phoenix qui est PhoenixFD qui est un logiciel de simulation de fluide et de fumée un premier tuto qui est sorti là ce mois-ci sur tuto.com il y en a plusieurs qui vont arriver dans la suite donc deux autres épisodes dans la version 3DS Max et après je vais faire les trois épisodes pour la version Maya puisqu'il existe sur les deux il faut que je refasse les formations à Veray moteur de rendu parce que la version 5 est sortie et que les derniers tutos que j'ai datent des versions d'avant j'ai des projets de tutos dans Unreal mais toujours effectivement plus un petit peu dans l'utilisation de logiciels autour notamment Megascan dont j'ai sorti déjà des formations donc là moi j'utilise beaucoup Megascan dans de la prod d'image en pré-calculé mais c'est vrai que sur le temps réel il y a quand même un truc un peu large donc j'ai dit que je ne ferais pas de tuto tant que je ne me sens pas légitime sur Unreal c'est en train de se renforcer effectivement avec le temps je m'autoforme je continue de regarder des trucs de gens je connais des gens qui travaillent avec donc du coup je fais souvent des échanges avec eux concernant ça donc j'ai un projet de sortir un tuto Unreal pour faire un espèce de rendu temps réel d'environnement 3D etc peut-être en mixant ça un petit peu avec de la 3D un petit peu du J-Brush etc je ne sais pas c'est un projet que j'ai depuis deux ans déjà et qui ne s'est pas fait parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc ça c'est un des projets et puis après il y a des trucs à refaire il y a de l'after à refaire il y a du Photoshop à refaire il y a des logiciels qui sont annoncés qui devraient sortir beaucoup de moteurs de rendu à sortir il y a Z-Brush qui a encore pas mal de choses que je n'ai pas couvertes dedans notamment la modélisation un peu plus mécanique j'ai un petit projet de création de robots avec qui devrait arriver dans pas très longtemps et puis je vais essayer de faire le plus possible si j'arrive à prendre le temps avec ça de peut-être justement montrer la version la version haute résolution la version basse résolution plutôt pour du temps réel mais ça ça viendra vraiment vraiment qu'à un moment donné où je trouverai le temps de faire ça donc c'est les petits projets pour l'avenir donc c'est continuer de faire ce que je fais puisque ça continue de me plaire et ça a l'air de continuer de plaire aux gens donc il n'y a pas de raison pour l'instant que j'arrête effectivement ouais bon bah vous aurez compris du coup si vous suivez Gilles vous comprendrez que c'est pas pour un pauvre tuto qui sort dans l'année il a vraiment un gros catalogue qui est déjà en place et à venir donc ça c'est vraiment pas mal est-ce que où est-ce qu'on peut te suivre justement par rapport à ça et évidemment je mettrai une solution bah alors globalement si c'est pour du personnel enfin en nom personnel sans que ce soit spécifiquement lié au tuto bah il y a du LinkedIn donc c'est Gilles Pfeiffer sur LinkedIn ça c'est vraiment pour les contacts pro mais qui ne seraient pas forcément liés que au tuto ça peut être effectivement pour de la formation ou de la création d'images même si la création d'images je t'avouerais qu'aujourd'hui je suis du genre à prendre vraiment que les projets qui me plaisent beaucoup donc il faut bien me les vendre pour que je les accepte après si c'est pour effectivement de la formation la plateforme sur laquelle vous allez retrouver la plupart de mes tutos et qui est pour moi la plateforme numéro 1 concernant la création numérique c'est tuto.com et donc là du coup c'est pareil vous cherchez Gilles Pfeiffer en l'occurrence après j'ai d'autres plateformes sur lesquelles il y a des tutos mais qui n'ont pas tellement d'intérêt parce que vraiment le gros de mon catalogue est sur tuto.com je suis désolé pour les autres catalogues sur lesquels j'ai mis des choses prenez-le pas mal c'est juste que pour moi aujourd'hui la relation que j'ai avec tuto.com et ce qu'il m'apporte au quotidien etc et largement au-dessus de tout ce que j'ai pu connaître avec n'importe qui d'autre donc je reste fidèle à tuto.com et je regarderai cette exclusivité tant que ça se passe aussi bien avec eux après donc effectivement je continue de faire de la formation en centre et puis pour les gens qui ont tilté sur l'histoire des casques de moto etc et qui est aussi une marque de casques de ski donc je travaille pour la société anglaise qui s'appelle Ruroc donc c'est une société qui fait des casques de moto comme ce que vous voyez là-haut et aussi des casques de ski donc pour ski snowboard donc je suis community manager France de la marque et donc c'est Ruroc underscore France sur Instagram et Ruroc France sur Facebook et puis pour ceux qui veulent plus suivre un peu mes conneries qui n'ont absolument rien à voir avec le graphisme c'est donc mon profil Instagram perso donc Agile Pfeiffer normalement vous devriez trouver sinon le login c'est un truc à la con c'est All Elements Action Sports parce que je fais pas mal de sport sport extrême donc du coup c'est toutes mes conneries autour de ça et puis bien entendu vous pourrez retrouver aussi sur Instagram et Facebook des pages qui sont spécifiques à mon activité de formation de tutos en ligne donc c'est French School of CG sur Facebook et sinon sur Instagram c'est FSOfCG donc ça vous permet d'être un petit peu au courant des tutos qui sortent alors je suis pas très actif sur Instagram pour rien vous cacher parce qu'en fait le job que fait tuto.com sur la communication et la publicité autour de mes tutos est suffisant pour que ça fonctionne donc je suis pas très actif et bien entendu j'ai un hardstation aussi FSOfCG donc vous pouvez retrouver aussi la plupart du temps les images qui sont dessus c'est des images que je fais soit en préparation de tutos soit sur des tutos ok ça marche qui doit traîner peut-être mon vieux profil sur 3DVF venant d'un coin et mon vieux profil sur CG Society quelque part voilà évidemment là ça fait une minute et j'ai un tweet ouais ouais c'est ça et puis j'ai un Twitter perso aussi j'ai un Twitter mais qui du coup est un petit peu une extension de mon pro et un Twitter FSOfCG aussi pour ceux qui veulent le respecter donc évidemment on mettra tout ça en description parce que ça commence vraiment à faire pas mal ouais ça fait une bonne liste désolé mais c'est comme c'est comme le discours était assez long même et puis pareil je mettrai donc du coup dans la description d'autres liens par rapport peut-être à Gnomon qui existe toujours voilà pour que vous sachiez vraiment les sources dont on parle un maximum en tout cas donc ça sera dans la description est-ce que donc avant qu'on se quitte est-ce que tu as une annonce particulière à faire ou est-ce que tu as pu l'annoncer dans tes projets futurs j'aurais pu dire une connerie mais non en fait je vais dire par contre un truc assez sérieux parce qu'il me semble que c'était un sujet que tu voulais aborder donc oui le mot de la fin c'était est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans tout à fait donc on va dire dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo en particulier ça peut être un peu vidéo ou graphisme de manière générale parce que moi c'est une question qui me revient souvent parce que comme j'ai des gens qui veulent faire ce métier-là qui arrivent effectivement dans la formation soit avec mes formations en centre ou mes formations en ligne ou même dans les écoles dans lesquelles je vais souvent les gens me disent est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans ce genre de métier-là est-ce que c'est compliqué est-ce qu'on trouve du taf etc. aujourd'hui le secteur de la création d'images assisté par ordinateur est largement plus florissant que ce que ça l'était à l'époque où moi je suis rentré sur le marché d'une vingtaine d'années aujourd'hui on est tous consommateurs d'images que ce soit de la 3D pour le jeu vidéo mais pour tout plein d'autres secteurs que ce soit effectivement de la 2D pour plein de secteurs aussi et que ce soit la vidéo et en particulier aujourd'hui ce qui booste la création d'images c'est des réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est les moyens de communication modernes aujourd'hui et donc il y a réellement du boulot effectivement dans la création d'images alors après je ne vous cache pas que de toute façon il y a beaucoup de gens aussi sur le marché mais le truc numéro 1 c'est juste soyez meilleur il n'y a pas le choix clairement non après comme moi à l'époque où je suis sorti sur le marché du travail il y a effectivement il y a les stars du métier et après il y a les exécutants derrière donc il y a bien entendu effectivement toujours du taf pour les exécutants mais aujourd'hui si vous voulez être sûr d'avoir du taf il faut être le meilleur ou en tout cas c'est même pas tellement être le meilleur il ne faut pas rester dans la médiocrité c'est juste ça et c'est un petit peu ce que je dirais c'est continuez de vous former formez-vous tenez-vous au courant de ce qui se fait regardez ce que font les autres parce que ça c'est le point de salut effectivement si on fait des images et on est en auto-satisfaction et on se dit ce que je fais c'est trop cool allez vous prendre une petite claque dans la gueule et allez regarder ce que font les autres et puis comme ça au moins ça vous permettra de savoir que même si vous êtes très bon vous avez peut-être encore une marge de manœuvre pour continuer à augmenter vos capacités alors moi je ne dis jamais que je suis très bon parce que je ne le suis pas déjà mais en tout cas par contre je remets sans arrêt en cause mes compétences et je continue en fait de me former pour même si je ne suis pas très bon dans un truc je continue à essayer de m'améliorer après des fois on a un blocage et il y en a une courbe de progression à un moment donné qui est bloquée on ne peut pas aller plus loin ça dépend un peu des capacités de chacun moi je sais que j'ai encore de la marge malgré que ça passe longtemps que ça fait longtemps que je fais ce métier là mais on a de toute façon moyen de s'améliorer toujours donc en fait il ne faut pas arrêter de se former pas arrêter de regarder ce que font les autres il faut essayer d'être le meilleur c'est la meilleure chose pour retrouver du taf là-dedans et de continuer de travailler dans ce métier là pas très bien donc voilà c'était le mot de la fin et qui va finalement vous faire pas mal réfléchir sur la suite si vous êtes déjà dans le domaine vous êtes peut-être déjà au courant et si vous voulez vous lancer pensez bien à tout ça parce qu'une fois que vous avez les pieds dedans c'est un coup à revenir en arrière si jamais ça ne fonctionne pas donc voilà le finalement ne pas avoir de zone quelque part de confort et toujours un peu repousser ses limites c'est comme ça finalement que vous maintiendrez dans ce domaine et puis surtout vous aurez la place toute en bas de l'échelle que vous pourrez vraiment avoir une grande amélioration donc voilà évidemment donc si vous avez aimé ce contenu nous on va se laisser là je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses et que la vidéo est suffisamment longue donc on like le contenu évidemment on s'abonne à la chaîne parce que c'est une interview il y en aura d'autres évidemment et puis donc merci énormément à toi Gilles d'avoir pu partager toute cette histoire il y a plein d'anecdotes tout ça encore une fois les liens sont dans la description etc puis si vous avez des petites choses à dire évidemment il y a la zone commentaire donc on n'hésite pas du coup à aller poser ces petites questions à faire quelques petites remarques etc voilà donc nous on va continuer un petit peu ensemble Gilles mais on va s'arrêter là en tout cas pour la vidéo et puis on va faire le point comment ? on va faire le point on va faire le point ça marche et puis moi je vous dis du coup à bientôt à très bientôt même pour de nouveaux contenus salut allez c'est cool